Non ! Si ! Mais non ! Mais si, je t'assure, une partie du public croit vraiment que la musique classique c'est compliqué. Tu as lu la définition donnée par certains dictionnaires. Musique occidentale savante ! Du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Alors déjà du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, tous ceux qui n'ont pas eu 18 sur 20 en histoire à l'école croient que c'est pas pour eux. Et puis savante, mais ça fiche la trouille. Alors là tu pourrais me dire, pas besoin d'être savant pour écouter la musique classique et se laisser porter par l'émotion. Bon d'accord, mais beaucoup de gens aussi croient que pour l'apprécier, il faut avoir étudié le solfège au conservatoire. Alors là tu pourrais me dire, non, ça c'est le parcours du musicien, pas de celui qui écoute. Bon d'accord, mais c'est pas tout. Certaines personnes croient en plus qu'un concert des musiques classiques c'est, écoute bien, ennuyeux. Non. Si ! C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse équipe, toi, moi, ici à la scène musicale pour proposer une nouvelle forme de concert pour les enfants et leurs parents et leur prouver que ces croyances sont des croyances. Allez, dis oui. Oui ? Oui ? Il a dit oui. Tu sais ce qu'on pourrait faire ? Explorer la vie et l'œuvre d'un compositeur. Tu choisis cinq compositeurs pour cinq concerts, un compositeur par concert, par exemple. Gershwin ! Gershwin est le jazz symphonique. Ah, c'est là qu'on va danser. Swing, Gershwin. Schumann ! Robert ? Non. Clara, très célèbre à son époque, puis éclipsée par son mari. On se demande bien pourquoi. Oubliée, mais redécouverte. Ah ben ça, c'est un bon choix. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. OK. Schumann, Robert ? Non. Clara. Debussy. L'incarnation de l'artiste original, grand défenseur de la musique française opposée à Wagner. Ya, non, pardon. Oui, très bon choix. Debussy. Oui. On prend. Chopin ! Ah ben oui, c'est logique. Un grand pianiste français d'aujourd'hui interprète un grand pianiste, grand compositeur de la période romantique. Allez, tranquille, sur la période romantique, je vous expliquerai tout. Quel siècle, quelles caractéristiques musicales, tout. Mais, t'as reconnu tous les extraits ? Ouais. T'as une super bonne oreille. Oh, ouais. J'ai des super bons yeux aussi. Bon, on a dit cinq compositeurs, il en manque un. On choisit qui ? Mozart ! Mozart ! Bah, évidemment, Mozart, l'enfant prodige, qui jouait parfaitement du violon et du clavecin à l'âge de trois ans. Première composition à six ans. Première opéra à onze ans. Mozart a composé plus de 500 oeuvres. Peut-être même 600. Faut que je lui arrifie le chiffre. Comment on va faire pour choisir le programme musical ? Je sais. Attends. Dis rien. J'ai une idée. On va demander au public de choisir. Non, mais imagine la scène. Les partisans de l'extrait numéro un, criez, applaudissez. Là, ça fait pas de bruit parce qu'il n'y a personne. Faut imaginer. Les partisans de l'extrait numéro deux, criez, applaudissez. Et toi, tu joues l'extrait qui a remporté le plus de cris et d'applaudissements. Comme à la récré. Pour une fois qu'on a le droit de crier dans un concert de musique classique. Ça te dérange pas de répéter des pièces que tu vas pas jouer ? Non, ça va. Il a dit oui. Enfin, il a dit non, ça ne me dérange pas. Ce qui veut dire oui, le public va jouer sur le programme. Tu sais, Simon, quelque chose de très important. Je crois que pendant le concert, il faut pas que je t'interrompe pendant que tu joues. Respect pour la musique. Ça serait super. Tu joues, je te laisse jouer. Sans rien dire. На Alexandreine C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?